Washington aux Etats-Unis d'Amérique pour une visite de travail en croire l'ambassadeur des Etats-Unis à Kinshasa. La visite du président de la RDC offrira l'occasion aux Etats-Unis et à la RDC d'examiner plus en détail leurs intérêts communs à lutter contre la corruption, le respect des droits de l'homme, l'éducation, la santé et la sécurité. Félix Antoine Chiseké Chilombo est accompagné d'une dizaine d'opérateurs économiques congolais. Le programme du président de la République prévoit plusieurs entretiens avec les autorités américaines et la patronne du FMI, Christine Lagarde. Dossier de la rédaction. C'est par l'aéroport international de Dulles, dans l'état de Virginie, que le président de la République, Félix Antoine Chiseké Chilombo, est arrivé aux Etats-Unis d'Amérique la nuit de ce mardi 2 avril 2019. Le successeur de Joseph Kabila Kabangé a choisi les USA pour son tout premier voyage officiel en dehors du continent africain. C'est un symbole fort en politique et en diplomatie lorsqu'on sait que les Etats-Unis ont joué un rôle important dans l'épilogue électoral du 30 décembre 2018. Avant et après les élections qui ont apporté l'alternance en République démocratique du Congo, les USA ont eu des prises de position très tranchées. Le programme du chef de l'État congolais prévoit plusieurs rencontres avec des hauts responsables de l'administration Trump. En plus de la politique et de la sécurité, les échanges commerciaux sont également dans l'agenda du chef de l'État. Il est prévu une série de rencontres avec des investisseurs. La diaspora congolaise très mobilisée sera reçue. La RDC et les Etats-Unis veulent ouvrir une nouvelle page de leur histoire. Autre grand titre de ce journal, la ministre de Droits humains, Marie-Ange Monchobécois, a reçu une délégation de la communauté Banounou de Maïndombe, venue donner leur version de fait dans le cadre des enquêtes menées par le gouvernement pour établir la vérité dans les atrocités qui ont endéé cette partie du territoire national au mois de décembre dernier. Regardez. Selon les rapports de plusieurs ONG, plus de 500 personnes ont été tuées entre le 16 et 18 décembre 2018 à Yumbi, dans les Maïndombe. Ce qui n'a pas laissé indifférent le gouvernement de la RDC, qui s'est engagé à poursuivre le coupable pour que justice soit faite. Nous recueillons les témoignages des victimes, des rescapés, des familles, des personnes qui sont décédées. À l'issue de ces enquêtes, un rapport définitif sera déposé en premier au président de la République, ensuite au ministre de la Justice afin qu'il donne des injonctions au procureur général de la République et à l'auditeur général des phares d'essai d'engager des poursuites contre les suspects et les présumés coupables. Et une autre copie conforme sera envoyée à Genève à madame la haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Puisque les exactions recensées constituent potentiellement des crimes contre l'humanité, la communauté Banounou est venue, sur invitation de la ministre des droits humains, Maria Jemouchébekois, donner un certain nombre d'informations et d'éléments afin d'élaborer un plan d'action pour que justice soit rendue. Ici, nous étions reçus justement pour apporter un certain nombre d'informations par rapport aux faits. Nous avons mis en place un plan d'action, comment on va procéder. Et un certain nombre d'éléments qu'il faudra préparer pour lui remettre. Et aujourd'hui déjà, dans les après-midi, il y a quelques personnes qui vont faire la séance de travail avec elle. Et de demain, nous allons transmettre également tous ces éléments dont elle a besoin par rapport justement à l'enquête qui devrait se poursuivre. Entre temps, les auditions continuent et le gouvernement de la RDC s'est engagé et déterminé à poursuivre ce dossier jusqu'au bout. Bénéficiaire de la mesure de grâce présidentielle et gêne, Diomine Dongala a échangé, c'est mercredi, avec le cadre et allié de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Explications et commentaires avec Lionel Kionni. Le centre inter-Diocésain est le cadre choisi par les partisans et alliés de l'Union pour la démocratie et les progrès social pour célébrer la libération de Jeanne Diomine Dongala. C'est en ces lieux que la victoire de Félix Tisekedi a été selée par la signature de l'accord de la Saint-Sylvestre reclamant l'alternance au sommet de l'État. L'Union pour la démocratie et les progrès social et ses alliés félicite le chef de l'État pour le respect de son engagement ténu lors de la présentation de son programme d'urgence. Pour nous, c'est une occasion de remerciement par rapport à tout ce qui a été fait envers ma modeste personne. J'ai remercié tous les amis, les alliés de l'IDPS et nos premiers remerciements vont vers le chef de l'État qui a fait de la décrispation son cheval de bataille dans ses premiers 100 jours. Ce membre du partenaire de l'IDPS s'incline devant le choix de leur autorité morale portée sur Laurent Batoumona comme ticket de l'IDPS aux élections de gouverneurs prévues le 10 avril prochain. Grâce à sa décision qu'il est fait aujourd'hui, il est libre. Il est libre, moi je l'ai vissé deux fois en prison, il avait soif de la liberté. Voilà pourquoi nous disons que c'est une occasion de joie, de fierté. Il a fallu cet honneur-là et nous les alliés de l'IDPS. Nous avons crié pendant près de cinq ans, depuis notre patriarche docteur Atien Sikedi, pour sa libération. Je ne suis pas un candidat venant de l'extérieur, je suis député provincial. C'est désormais que ces principes puissent se perpétrer. Un candidat gouverneur doit être ici de l'Assemblée provinciale. L'assistance appelée à l'unité de force alliée de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Changeons carrément de chapitre. Lancement depuis mardi de l'opération de traque de malfaiteurs dans toute le commune de la capitale congolaise Kinshasa pour la sécurisation de personnes et de l'herbien. Le commissaire provincial de la police qui a présenté mardi à la presse plusieurs malfrats appelle la population kinoise à continuer, oui, à continuer à faire confiance en sa police. Alain Cachala et Jean-Marie Kazambou. Nous ne sommes pas dans un marché, mais plutôt au quartier général de la police, ville-provence de Kinshasa. Et voici des présumés criminels arrêtés lors d'une opération spéciale lancée sur instruction du président de la République qui rêve de Kinshasa, une ville de paix hautement sécurisée. Parmi eux, des bandits à main armée. Les autres, si sont des kulunas et chauffeurs de taxi qui enlèvent des passagers et pour les dépouiller de tous leurs biens et valeurs. Ils ont tous été bien identifiés par la police nationale congolaise. Chacun selon son cas pour éviter le dérapage. Une fois de plus, la police se montre plus professionnelle. Celui-ci est un conducteur des motos. Il est réproché d'avoir tabassé un roulage en pleine régulation de la circulation routière et sa victime est présente. Leur présentation à la presse est un message fort que la police lance à la population kinoise qu'il doit savoir que seule la dénonciation et collaboration peuvent déstabiliser l'insécurité dans nos milieux de vie. La police est là pour le métier de l'ordre et elle va traquer tout le monde qui cherche à mettre des ordres dans la ville-provence de Kinshasa. Nous sommes outillés, d'ailleurs, la nuit comme les jours. Nous faisons des patrilles motorisées, nous faisons aussi des patrilles pédestres. Il y a des patrilles où il n'y a que de policiers et il y a aussi des patrilles où il y a même un appui de la police militaire. Donc nous y travaillons d'arrache-pied pour anéantir ce type d'insiciviques qui cherchent à troubler la quiétude dans la ville de Kinshasa. Le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa confirme la continuité de cette opération. En attendant, ceux qui sont déjà arrêtés doivent immédiatement être transférés devant les cours et tribunaux pour que chacun réponde à ses actes. Parce que l'armée est faite, il y a une arme, 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 il y a un policier, 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 il y a un policier. Parlons éducation, lancement de programmes de composition, de fichiers numériques et captures de photos de finalistes de l'examen d'état 2019 par le ministre de la formation professionnelle, métiers et artisanat. Par l'entremise de son inspecteur général, ces programmes est porteur de plusieurs nombreux avantages dans l'identification des élèves, mais également découvrir les nombreuses écoles fictives Évran en République démocratique du Congo. Retour en image. Cette affiche peut tout dire, sinon fixer les esprits des élèves finalistes et leurs parents à l'option formation professionnelle, métier et artisanat pour l'examen d'état édition 2019. Le ministre de la formation professionnelle, métier et artisanat, par le biais de son inspecteur général, vient de lancer mardi 2 avril 2019 le programme de composition des fichiers numériques et des captures des photos des finalistes de l'examen d'état à 2019. Trois écoles situées dans trois poules éducationnels ont été ciblées. Il s'agit des Liti Njili du côté Kine-Est, les lycées techniques Matongé à Kine-Centre, ainsi que Liti Bumbu à Kine-Ouest, où l'inspecteur général a procédé au lancement du programme de numérisation des fichiers et des captures des photos. Ce programme devra couvrir l'ensemble du territoire national d'ici le mois de mai 2019. Comme le précise ici, l'inspecteur général à la formation professionnelle. J'ai fait le déplacement de Liti Njili, parce que dans la ville de Kinshasa, dans notre programme de l'organisation de l'examen d'état 2019, j'ai fait le déplacement pour me rendre compte de l'effectivité du travail qui a été demandé aux inspecteurs principaux provinciaux. nous sommes arrivés à voir comment les données des fiches des élèves de sixième sont placées dans des machines d'une façon exacte, précise, et comment on prend la photo numérique des élèves de sixième, des photos sur lesquelles nous allons travailler pour que ça soit intégré dans leur prochain diplôme à délivrer à la publication des résultats des options techniques et professionnelles. Ces programmes offrent plusieurs avantages, non seulement l'identification des élèves, mais aussi et surtout dénicher les écoles fictives. Rendons-nous dans la province du Manima, où cinq mois après, une forte pluie qui s'est abattue dans l'anglomération de Kapene, située à 150 kilomètres de la ville de Kindou, dans les territoires de Pangui, et qui, à sa suite, avait emporté plus de 900 toitures de maison, écoles, églises, bureaux administratifs. Les sinistrés viennent de bénéficier d'un don de 1000 tolles de la part du gouvernement central. Cette action humanitaire apporte un soulagement à la société civile Force vive du Manima. Regardez. Bon, en réponse au sinistre qui avait frappé la population de Kampene, le gouvernement central avait envoyé 670 millions de francs congolais. Malheureusement, les 660 millions ne sont pas arrivés à Kampene. Il n'y avait que 4000 tolles qu'on avait acheminés à Kindou. Arrivé à Kindou, c'est seulement 3000 tolles qui sont arrivés à Kampene. Les 1000 autres étaient détournés. Grâce à notre pression comme société civile, les ministres provincials, l'honoraire des finances, qui avaient détourné ces tolles, venaient de les remettre à la société civile ce jour, ce qui constitue pour nous une satisfaction totale par le fait que la population de Kampene va avoir les 100, les 1000 tolles qui restent dans le lot, les 4000. Mais en attendant, on va continuer avec la lutte pour que la totalité du montant de 670 millions arrive ou profite à la population de Kampene. L'Élysipa a organisé une conférence sur le question liée à l'épanouissement de la femme. Au cours de cette conférence, il était également question du développement de la femme et de la jeune fille congolaise. Un tournoi des footballs féminins et des loquences interuniversitaires a été organisé. Je vous propose de suivre quelques réactions. L'Élysipa a organisé diverses activités pour commémorer la journée internationale des droits des femmes. On a toujours fait ça chaque année. Pour cette édition, donc la 44e édition, L'Élysipa a organisé des conférences là où nos étudiantes avaient réfléchi sur le thème du moment. Penser équitablement, bâtir intelligemment et innover. Et à part ça, il y a eu des activités sportives, entre autres le football. Oui, les buts ont été atteints. Il fallait voir le concours de l'éloquence. Donc la femme avait été mise au devant de la scène. Les filles qui ont hésité à participer, moi je pense que c'est juste la sous-estimation et l'esprit de ne pas avoir confiance en soi qui leur a permis de ne pas participer à ce concours. C'était l'encourage de toutes les jeunes filles à devoir participer à des compétitions comme celle-ci, parler en public, vouloir exprimer ce que vous ressentez, vos rêves, vos ambitions et exprimer tout ce que vous avez à l'esprit au public. On parle du développement de la RDC. On parle de l'éloquence de droit. Aujourd'hui, il y a une grande nécessité d'évoquer les questions ou la place qu'occupe les femmes dans toutes les questions de développement. Et on a vu aujourd'hui qu'il y a des obstacles qui freinent la femme et même la jeune fille et qui commencent déjà au niveau de la famille avec l'éducation, avec la socialisation. On a vu que même au niveau légal, même au niveau institutionnel, au niveau politique, que les femmes continuent à connaître des freins et des blocages à leur autonomisation et à leur épanouissement. Mais ce que la société, le public doit retenir, c'est que nous tous, nous devons voir ces choses de la même manière. Et si nous voulons que la RDC évolue aujourd'hui, si nous voulons que la RDC puisse connaître son développement et son plein épanouissement, on ne doit pas négliger les questions des droits des femmes. Une bonne nouvelle dans ces journales gélées, même annoncées en titre. Bientôt, un stade moderne à Calémy dans la province de Tanganyika. 15 000 places récusent le coût global de travaux et évaluées à 16 128 000 dollars américains. Fini l'étape de la maçonnerie. Le stade Omnisport de Calémy connaît déjà l'une de ses phases finales, la pose de la pelouse synthétique. Les travaux ont bel et bien commencé depuis le jeudi dernier et c'est toujours l'entreprise chinoise grecque-neuf qui en exécute sous la supervision de l'agence congolaise des grands travaux ACGT. Sur place, au site du stade dans le village Tendégroupe Mamoni, ce sont des jeunes congolais recrutés localement qui sont guidés par les chinois à bien rouler la pelouse et l'étaler dans les respects des normes et des lignes selon leurs couleurs. Ce stade Omnisport de Calémy a une capacité de 15 000 places assises et sera doté d'une autonomie en eau et en énergie électrique. Il se construit selon les normes de la FIFA. Voilà ce qu'affirme l'expert du ministère national de sport des pêchers pour cette fin. Notre priorité, d'abord, c'est l'EDG. Deuxième priorité, c'est le vestiaire. Troisième priorité, c'est la place des officiers. Quatrième priorité, c'est la clime. Cinquième priorité, là où on doit suivre les racontes sportives. Si vous remplissez des cinq conditions, là, ces conditions-là, vous êtes déjà dans les normes de 60%. Mais avoir un stade à 100%, c'est vraiment difficile. L'interolympique doit respecter les dimensions de 68, 605. Cela couvre au moins 7000 et quelques mètres carrés. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, le suicide de sortie, l'évacuation, ça doit être par rapport aux normes. Si vous voyez le suicide, vraiment, il n'y a pas un problème. Troisième élément, on doit contrôler la base qui va recevoir la pelouse synthétique. Et les éclinaisons seront les pentes. La base a été bien contrôlée. Ces travaux ont été visités ce samedi par le gouverneur intérimaire du Tanganyika, Alibine Omarissi Moukindje, qui a salué la continuité des chantiers de la République par le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo, dans le même esprit du développement, lui légué par son prédécesseur, Joseph Kabila Kabangé, initiateur de ces projets. Après toutes les explications de l'ingénieur Kennedy Seiya de la CGT, le sentiment dérivé de cette visite est une grande satisfaction. La présence est communiquée avant de nous quitter. L'initiative nouvelle Kine Asbel informe la population kinoise que la conférence débat dénommée Kinshasa hier, aujourd'hui et demain, initialement prévue pour ses jeudi 4 avril 2019 au centre culturel du collège Boboto qui devait animer Magloire Kabemba est reportée au lundi 8 avril 2019 à 10 heures au même endroit, respectueux de textes et principalement ceux qui réglementent la campagne électorale qui démarre officiellement le samedi 6 avril prochain. Magloire Kabemba rassure donc les kinoises et kinois de sa disponibilité pour ses face-à-face. L'initiative nouvelle Kine Asbel rappelle qu'à cette occasion, Magloire Kabemba, candidat gouverneur de la ville de Kinshasa, partagera avec les kinoises et le kinois sa vision de Kinshasa, laquelle est coulée dans une brochure intitulée « C'est que je veux faire et c'est que je rêve de faire pour Kinshasa ». Cette brochure sera gratuitement, oui, gratuitement, mise à la disposition de Kinois via Internet et distribuée aux participants. L'initiative nouvelle Kine Asbel confirme la validité de carton d'invitations lancées précédemment et rappelle que le présent communiqué tient lieu de faire part faite à Kinshasa le 3 avril 2019 pour l'initiative nouvelle Kine Asbel, Jésus-Noël Tchéqué, coordonnateur. Voilà, ce journal est terminé. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, en voici le titre phare de l'actualité.